Aujourd'hui, consacré au 10e anniversaire du mouvement du 23 juin, commémoration dans un contexte de division, une bataille d'héritage de cette révolte démocratique pour venir à bout d'un projet présenté comme une dévolution monarchique, reportage, témoignage et analyse à suivre tout au long de cette édition. Bonjour à tous au micro. Anna Rocha, d'abord des échos du coronavirus qui reprend des forces au Sénégal. La tendance à la hausse se confirme de jour en jour. 118 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures ont été enregistrés avec 7 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Le Sénégal se rapproche dangereusement d'une troisième vague. Le Dr Momodou Ndjaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé, alerte au téléphone avec Mohamed Salimouba. Les mots deuxième, troisième, je ne les aime pas trop mais en tout cas nous sommes dans une tendance haussière depuis pratiquement environ 4 à 5 semaines. Là on n'était plus dans la tendance haussière, c'était une tendance à la hausse et on avait commencé à dire toujours aux gens de faire attention que les tendances aient à la hausse et que c'est une situation qui s'opère un peu partout d'ailleurs au niveau du continent africain. C'est le seul continent actuellement où la région en tout cas du moins dont les cas sont légèrement hausses par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et encore une fois, le Sénégal ne fait pas exception. Nous avons une tendance haussière depuis plus de 4 semaines et il faudra maintenant redoubler de vigilance autour des mesures barrières mais surtout autour également de la vaccination qui actuellement est disponible. Les vaccins sont disponibles, il faut que les gens pensent à se vacciner parce qu'à ce rythme où on va, ce n'est pas exclu que nous ayons confortablement une troisième vague qui puisse même aller avoir une amplitude importante. D'autant plus qu'il y a l'entrée des variants dans l'affaire. Donc il faudra faire très attention et très au-terrier par rapport à ce qui se passe actuellement. Le docteur Mahmoudou Ndiaye à l'instant donc sur cette tendance haussière des chiffres du Covid-19. Il est midi 5 sur RFM. Le 23 juin 2011, 10 ans aujourd'hui, ces événements historiques qui ont marqué l'histoire du Sénégal. En ligne avec nous, cher Bamba Djei. Bonjour Monsieur Djei. Bonjour. Leader du FSDBJ, vous êtes l'une des figures marquantes de ce mouvement du 23 juin. Est-ce que vous vous sentez toujours appartenir à ce mouvement, cher Bamba Djei ? Absolument, puisque les fondements du mouvement, c'est la lutte pour l'état de droit, la démocratie, le respect des citoyens et de la constitution. Je pense que chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses responsabilités, doit nécessairement se sentir impliqué par rapport à l'engagement et au combat du 23 juin 2011. Le mouvement, comme le M2D, accuse la direction centrale actuelle du M23 d'avoir trahi le pacte social passé avec les forces vives de la nation. Est-ce que c'est votre sentiment également ? Il est évident que dix années après, parmi les acteurs originels du M23, nous avons constaté un glissement. Et c'est peu de dire, parce qu'une des fractions importantes qui s'appellent aujourd'hui Beno Bocayakar, c'est signalé par ses activités en contre-courant des valeurs du M23. En réalité, on se battait en 2011 pour le respect de la légalité constitutionnelle et le refus d'un droit des mandats. Dix années après, les mêmes parmi ceux qui s'étaient battus en 2011 reposent derrière le débat sur le troisième mandat. Et en termes de démocratie, et en termes de recul démocratique plutôt, je devais dire, il y a des bâtons qui ont été installés sur le Sénégal, corroborés ou amplifiés par l'extrême pauvreté et la Covid-19. Je pense que l'un dans l'autre, ceux qui pensent comme ceux du M23, du MDD, qui pensent légitimement qu'il y a une partie, une frange du M23 originel qui aujourd'hui n'est plus dans la dynamique du combat du M23. Là aussi, c'est une vérité et c'est peu d'une des retours. Est-ce que ce mouvement a toujours sa raison d'être, cher Beno Bocayakar, le M23, je veux dire ? Bien sûr, en termes d'organisation, mais en termes de valeurs, en termes de combats, en termes d'idéal, je pense que le M23 peut être l'éritier même de tous les combats démocratiques qui ont été menés au Sénégal depuis bien avant les indépendances. Et aujourd'hui, le MDD, comme toutes les autres organisations, sont aussi les éritiers du M23. Fondamentalement, est-ce qu'on peut renoncer au combat pour l'idéal démocratique ? Non. Est-ce qu'on peut renoncer à l'État de droit ? Non. Est-ce qu'on peut renoncer à la justice pour tous et à l'équité dans le pays et à la transparence dans la gouvernance publique ? Non. Par conséquent, tant que ces valeurs-là existeront et tant qu'il y aura des motivations, et encore plus aujourd'hui, dix années après, je pense que le M2D et le M23, ou le M2D, c'est selon, mais le combat du M23 est aujourd'hui plus que l'éritier vivant. Et je pense qu'il appartient aux générations des Sénégalais et des citoyens de se l'approprier et de continuer cela, puisqu'on s'est rendu compte que dix années après, on a beaucoup plus perdu que les années. Cher Bambadjaye, en ligne avec nous, leader du FSDBJ, je pense que tous les Sénégalais se souviennent de votre acte au niveau des grilles de l'Assemblée nationale ce jour-là. Merci encore. Le 23 juin 2011, donc, je disais, la place Soweto et ses environs étaient le point de convergence des manifestants contre le projet d'un ticket présidentiel et du quart bloquant. Dix ans après, les riverains se souviennent de l'incroyable mobilisation à l'époque, jusqu'au moment de la délivrance suite à l'annonce du retrait du projet, des moments intenses qui restent gravés dans leur mémoire. Certains ont raconté à Kumbassandian Fahy comment ils ont vécu cette journée historique. Reportage. En pleine discussion devant l'Assemblée nationale, Mondou est assis tranquillement avec des amis sur un banc tout près du vendre de café. Sauf qu'il y a de cela, disons, au même endroit, les circonstances et le cadre n'étaient pas les mêmes. La place Soweto gruyée de monde, la tension entre manifestants et force de l'ordre, il l'a vécu. Les gens étaient là, il faisait chaud, mais personne n'a bougé. De l'autre côté, du rond-point Soweto, devant la station de service qui fait face, Cher Khan se rappelle aussi les débuts de mobilisation. J'ai vu les sites de la mine, Mansourci, Djamil, Farba Senghor, du coup, la tension était là. Il n'a pas été épargné par les gaz lacrymogènes, pas de clients ce jour. C'était comme un film, personne ne pouvait travailler ici. Plus loin, Abdoulaye, lui, était acteur des faits. Dix ans après, il se rappelle cette victoire du peuple. Une grande victoire pour tout le peuple sénégalais. Des souvenirs gravés dans leur mémoire, à la question de savoir, est-ce possible de revivre un autre 23 juin ? Possible. Si et seulement si. Le troisième mandat, c'est que nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Pourquoi forcer ? Les gens, nous avons vu, nous avons vu. Midi 9 en ligne avec nous. Vous suivez toujours l'édition spéciale consacrée au dixième anniversaire, donc, du mouvement du 23 juin 2011 en ligne. Professeur Pendambo, bonjour, professeur. Oui, bonjour. Historienne, membre de la société civile, professeur, pour vous, qu'est-ce que vous retenez de ce jour, du 23 juin 2011 ? Qu'est-ce qu'il faut essentiellement retenir de cette révolte démocratique ce jour-là ? Ce qu'il faut absolument retenir, et je crois que c'est ce qui est permanent chez beaucoup de citoyens sénégalais, c'est cette ambition de faire du Sénégal l'une des premières démocraties en Afrique. C'est une ambition de faire de la République du Sénégal une république irréprochable pour qu'émerge un citoyen capable de prendre en charge les exigences d'un développement économique et social. Je crois que le 23 juin était un tournant dans l'histoire politique du Sénégal. Surtout par rapport à une personnalité qui a beaucoup contribué, qu'on le veuille ou non, à, je ne dis pas l'émergence, mais à la construction démocratique sur plusieurs décennies, en l'occurrence, Maître Abdoulaye Ouad. Et quand son magistère se termine de cette façon, je crois que c'est vraiment dommage, parce que c'est un homme qui a joué un rôle historique, évident, au Sénégal. Donc le 23 juin, pour moi, est un marqueur, un marqueur pour que ce pays ne soit pas considéré comme un pays qui a perdu toute une vision, reconstruite pendant plusieurs décennies, même au-delà, parce que je peux dire que ce qu'on a fait du Sénégal aujourd'hui remonte à cette période de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'intelligence sénégalaise s'était mobilisée autour des présences africaines pour faire émerger l'idée d'indépendance, l'idée de démocratie, l'idée de justice sociale. Et c'est ça, l'héritage que nous ont laissé nos aînés. Et cet héritage, nous devons le fructifier, faire de telle sorte que le Sénégal constituera toujours une boussole pour le reste du continent africain. C'est ça, moi, que je retiens du 23 juin. Le 23 juin était un rappel simplement à l'ordre en disant que nous ne sommes pas d'accord parce que le Sénégal, on le dit, même si c'est une fiction qu'on a présenté, les cahiers de doléances à la constituante de la révolution de 1789, même si c'est une construction, néanmoins, ça reflète un état d'esprit. Les premiers partis politiques ici, dans les quatre communes, remontent à très loin au lendemain, par exemple au début du XXe siècle. Donc tout cet héritage, on ne peut pas faire fi de cet héritage. Et le 23 juin était un rappel en disant, nous, Sénégalais, voilà là où nous devons aller, c'est ce que nous devons faire. Je crois que c'était ça et que cet esprit est toujours là et il doit continuer parce que le Sénégal a de l'ambition et le Sénégal est un pays qui a quelque chose à... On ne s'appartient pas, le Sénégalais ne s'appartient pas parce que nous appartenons à toute l'Afrique et nous devons constituer une, je ne dis pas référence, mais en tout cas une boussole pour tout ce continent. On sort justement, professeur Penobo, d'événements terribles ceux de mars dernier. Est-ce que pour vous, les politiques actuelles ont compris qu'on peut revivre peut-être un 23 juin bis ? Je ne dis même pas un 23 juin bis, mais on peut vivre quelque chose de pire. Parce que ce qu'on a vu au début du mois de mars, on ne l'avait pas vécu le 23 juin. Parce que le 23 juin, lorsque Maître Aboulaïwad a retiré son projet de loi, les Sénégalais sont rentrés chez eux sans créer des troubles autres que le fait de manifester. Or, ce qui s'est passé le 23, au début du mois de mars, c'est ce que j'appelle les jacqueries, les véritables jacqueries, qui expriment, en tout cas je ne dis pas un mécontentement seulement, mais qui expriment un mal-vivre, quelque chose qui reflète en tout cas un malaise profond. Et on allait peut-être déconstruire et détruire tout ce qui a été fait pendant plusieurs décennies. Et je crois qu'il est de la responsabilité de tous les politiques et de tous les citoyens de se dire qu'il y a des limites que nous ne devons pas franchir. Parce que si on installe la violence dans ce pays, la violence qu'on privatise de plus en plus, cette violence finira par détruire tout ce qui a été construit patiemment par nos aînés, par plusieurs générations, par nous-mêmes, et c'est ce que nous devons éviter. Les élites sénégalaises doivent comprendre qu'elles ont des responsabilités par rapport à notre histoire, mais par rapport à notre devenir, par rapport au devenir du continent. La violence telle que je la vois dans ce pays, qu'elle soit verbale, elle est multiforme, sous toutes ses formes, ses dimensions, nous devons bannir cette violence du jeu politique, du jeu citoyen, et tout simplement se dire, même un mandat, plusieurs mandats, le fait de vouloir accéder au pouvoir ne valent pas la peine de détruire tout ce qui a été construit. Parce qu'au fond, le Sénégal, il faut le voir comme la clé un peu de la porte d'entrée de l'Afrique. Et si nous brisons cette clé, si nous détruisons cette porte d'entrée, il sera plus difficile de construire des dicks pour le reste du continent. Vous savez, Dakar a été la capitale de l'AOF, la raison pour laquelle l'Interland de Dakar allait jusqu'en Haute-Volta. Et nous sommes comptables de tout cela. Aujourd'hui, la preuve, nous ne pouvons pas, nous, Sénégalais, dire que Dakar nous appartient à nous tout seul. Il faut voir le nombre d'Africains qui vivent aujourd'hui dans cette ville. Le Sénégal a un rôle historique et une responsabilité historique. Donc, moi, je crois que nous devons tous prendre conscience. Nous devons célébrer, peut-être le 23 juin, rappeler, parce que tout simplement, c'est un rappel. Quand on célébrait, c'est rappeler en vérité. Ce que nous devons célébrer, mais nous devons faire le point aussi, par rapport à notre responsabilité, qu'est-ce qui va se passer ? Si nous sombrons dans la violence, qu'adviendra-t-il de notre démocratie, de notre République ? Et ne pensons pas que si nous créons les conditions d'intégration de ce pays, les politiques vont en profiter. Je ne le crois pas. Ce sont d'autres forces qui, peut-être, vont s'installer et qui auront la possibilité, à partir de la violence, de faire générer d'autres formes de pouvoir politique, etc. C'est pourquoi je me dis, le tournant que nous vivons est un tournant décisif pour l'avenir de ce pays. Merci beaucoup, professeur Pendambo, historienne, membre de la Société civile, qui a participé à cette édition spéciale, je le rappelle, consacrée au 10e anniversaire du mouvement du 23 juin. Il est midi 17. On poursuit avec Moussasi, le maire des parcelles à Séni. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Vous avez joué également un rôle déterminant dans ces événements du 23 juin 2011. Aujourd'hui, pour vous, est-ce que le M23 a manqué dans la suite des événements au Sénégal, dans l'histoire de la démocratie au Sénégal, au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours? Bon, écoutez, moi, je pense d'abord, il faut d'abord penser à ces personnes qui sont décédées durant ces événements, notamment Momodou Diop, parce que c'est vraiment un post-électoral. Donc, l'enjeu, c'était l'élection présidentielle de 2012. Maintenant, il faut dire qu'il y a eu une maladresse quelque part dans notre majorité. Nous avons fermé les yeux, en tout cas, à un certain niveau. Nous n'avons pas voulu dire la vérité au chef, au président de la République, à Blayward, pour lui dire qu'on ne peut pas, en 2000, après des conquêtes, de grandes batailles de conquêtes démocratiques, revenir à une élection en tour, supprimer le deuxième tour. Parce que l'enjeu, c'était ça. Ce n'était pas un problème de troisième mandat. Quand il y a eu la validation du troisième mandat, les gens sont allés en campagne, ce qu'ils souhaitaient, notamment le président Maxal, et il est venu au deuxième tour pour gagner l'élection. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que moi, la leçon que je retiens du 23 juin, c'est que le pouvoir doit toujours prendre le soin d'avoir toutes les informations. Parce que ce jour-là, j'ai pu constater le fait, en présence du questeur Lamine Thiam, du président du groupe Doudouat, du président Momodousek, du président de l'Assemblée, de la questeur Aouad Diop, du ministre Siahti Jansi, à 14h, quand nous avons joint le président Ouad pour écouter la séance, il n'était pas au courant des manifestations qui avaient lieu à Dakar. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc, il était fermé dans un bureau, et on attendait peut-être que la validation se passe pour lui dire que voilà, c'est fait. Alors qu'à ce moment-là, Dakar brûlait, le Sénégal brûlait. C'est ça qui est inactivité. Il faudrait que l'entourage du président ait le courage de dire oui. Donc, je pense que, quelque part, il y avait des enjeux personnels pour certaines personnes, et ensuite, on a voulu mettre ça au-devant de l'intérêt général. Mais ça, moi, l'enseignement que j'ai tiré du 23 juin, et ça nous a aidé ce jour-là à dire au président Ouad que ça ne pouvait plus continuer, et ça a déclenché la procédure du projet de loi. Maintenant, est-ce que le M23, depuis lors, a fait son travail ? Non, il faut dire que le M23 a changé. Donc, je pense que les rôles ont changé. Certains sont au pouvoir, d'autres sont retournés à l'opposition, vice-versa. Donc, maintenant, je pense que ce qui est important, il faut toujours tirer les leçons. Il faut toujours les leçons, mettre en avant les concertations, le dialogue politique qui est là, même si, quelque part, il y en a qui ne sont plus d'accord sur ce que ça fait au niveau du dialogue politique. Mais ce qui est important, je pense que le président Maxal a déjà instauré un cadre qui est là, un cadre de dialogue politique. Toutes les forces vives de la nation doivent se retrouver dans ce cadre de dialogue politique-là pour trouver des consensus forts pour garder notre pays par rapport à tout ce qui a été comme acte démocratique. Je pense que c'est ça qui est important par rapport aux leçons attirées au 23 juin. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le M2D a repris le flambeau du M23 ? Non, le M2D n'a rien à voir avec le M23. Moi, je pense que le M2D, c'est des batailles personnelles. C'est des batailles personnelles, c'est des gens en quête de pouvoir. C'est normal, c'est une opposition, une opposition radicale même, je dirais. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le M23. Le M23, c'est autre chose. Le M23, c'est vraiment, il faut le dire, il faut vivre le M23. C'est le droit pour le connaître. Ce n'est pas le M2, ça n'a rien à voir, sérieusement. Le M2, c'est des opposants en quête de pouvoir, des gens qui se battent aujourd'hui pour leur leadership et qui se battent pour aller à la conquête du pouvoir. Je les comprends, mais ça n'a rien à voir avec le M23, à mon avis. D'accord. Merci beaucoup, Moussasi, le maire des parcelles assignées, qui était en direct avec nous. On poursuit cette édition spéciale avec Farba Senghor. Bonjour, Farba Senghor. Oui, bonjour. Le 23 juin 2011, Farba Senghor, vous avez été vous-même victime des manifestants. Je suis victime des manifestants et jusqu'à présent, il y a une impunité totale pour ceux qui ont détruit les biens de l'État et les biens privés. Vous savez que j'ai perdu des voitures, j'ai perdu deux maisons qui ont été brûlées et jusqu'à présent, le pouvoir fait comme si rien ne s'était passé. Je crois qu'avant de fêter le 23 juin, il fallait une réconciliation entre tout le monde. Vous ne pourrez pas fêter alors qu'il y a des personnes qui sont parmi vous dont les biens ont été détruits et vous voulez faire une fête. C'est la fête de la violence sur la démocratie. Parce que depuis le 23 juin, les gens pensent que maintenant, il faut instaurer la violence pour déstabiliser le pouvoir. Donc, violence comme acte politique pour arriver au pouvoir. Donc, tout cela, ça demande une réflexion entre nous tous, les Sénégalais, pour voir quel est le meilleur modèle pour gouverner ce pays. Vous voyez ce qui s'est passé avec les Sonko ? À un moment donné, il y a un appel à la violence, au combat mortel et les jeunes sont morts. Il faut stop, il faut arrêter ça. Il ne faut pas continuer à faire comme si rien n'était. Le 23 juin est semblable à l'ensemble des événements qui se produisent dans le monde et dont la conséquence est des pertes, soit en vies humaines, soit des pertes en biens et matériels. Il faut qu'on arrête. Moi, je suis pour l'État, un État fort. Je suis également pour le respect des droits humains et des droits de l'homme. Et dans cette affaire-là, les organisations de droits n'ont pas joué le jeu. Ils ont failli parce qu'il y a nos biens, les biens de pharmaceutiques détruits. Est-ce qu'il y a deux types de citoyens ? Quel que soit le citoyen, s'il perd, il faut réparation. Je crois qu'il faut une conciliation, une réconciliation et une réparation. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Faiter le 23 juin, décrier la violence, alors qu'il y a des gens qui sont des victimes. Ce n'est pas vraiment une fête. Quand on parle de célébration, ce n'est pas forcément une fête. On parle de commémorations. Notamment, on pense à ceux qui ont perdu... Cette commémoration, on doit revivre. Oui. On doit revivre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a destruction des biens publics. Ces gens-là n'ont pas été punis. Est-ce qu'on est dans une démocratie ? Dans une véritable démocratie ? Tous les citoyens sont égaux. Il faut une réparation. Je crois que cette fête et cette commémoration n'ont pas de lieu. S'il n'y a pas une réconciliation des cœurs, pour être réconciliés avec nous-mêmes, il faut qu'on discute de ceux qui ont perdu des biens ici. Mais on ne peut pas dire oui, on va commémorer. Qu'est-ce qu'on commémore ? Il y a plus important que le bien matériel dans la vie. Il y a des personnes qui ont laissé leur vie dans ce combat-là pour la démocratie au Sénégal. Vous étiez du pouvoir à l'époque. Vous étiez du pouvoir à l'époque. Aujourd'hui, vous n'êtes pas loin du pouvoir actuel. Quelle est votre responsabilité, justement, pour qu'on ne vive plus ce genre d'événements au Sénégal ? Surtout après ce qu'on a vécu en mars dernier. Il faut qu'on respecte la démocratie. Il faut qu'on respecte les citoyens. Il y a un État et ses règles. Tant qu'on ne les respecte pas, que ce soit avec l'ancien pouvoir ou le nouveau pouvoir, ou ce qui se passe par-dessus demain, le Sénégal va sombrer dans une période sombre. C'est ça qu'il ne faut pas. Je crois qu'il ne faut pas aller sans l'orgueillir et dire que voilà, nous le 23 juin, c'est mieux parce que c'est nous qui étions au pouvoir, c'est nous qui avons conçu le pouvoir, c'est nous qui avons sachet la démocratie. Je crois que la démocratie a été malmenée avec le 23 juin. Elle a été malmenée aussi avec les éléments qui se sont pâtés. Il faut qu'on reprenne nos responsabilités, qu'on discute ensemble entre Sénégalais pour respecter l'État. Il faut un État fort. Il faut qu'on respecte aussi qu'il y ait une justice. Il ne peut pas y avoir une justice à deux vitesses. On détruit nos biens, on nous dit voilà, vous là, vous appartenez au régime de Ouad. Le régime de Ouad, ce sont des Sénégalais qui étaient là-bas. Dans le régime de Maquis, ce sont des Sénégalais qui sont là. Demain, ceux qui viendront sont des Sénégalais. Donc il faut qu'on se respecte, il faut qu'on règle les choses. Une démocratie est une démocratie. La violence est antidémocratique. Que ce soit aujourd'hui ou hier, il faut dénoncer cette violence. Il faut que les Sénégalais cessent d'être violents. Il faut qu'on respecte la loi, que l'on respecte les citoyens. Mais on ne peut pas ériger la violence comme modèle d'accéder au pouvoir. C'est ce qui s'est passé en 2000, le 23 juin, qui le reflète de ce qui se passe. Et ça va continuer comme ça. Il faut qu'on arrête. Il faut que les Sénégalais reviennent à eux. Donc vous tous politiques, vous avez une responsabilité dans ça, dans cette violence-là. Que ce soit vous, journalistes, que ce soit les paysans, que ce soit les marchands, tous, tous, nous sommes responsables. Tant qu'on ne ferait pas, tant qu'on ne discute pas, tant qu'on ne se dise pas la vérité entre nous, nous resterons toujours responsables. Moi, j'ai banni toute forme de violence. Il n'y a pas une violence du 23 juin meilleure que la violence actuelle ou meilleure que la violence de demain. Violence égale violence. Respectons la démocratie, que l'on gouverne dans la transparence, que les citoyens respectent les règles érigées par l'État, que ceux qui sont en train d'observer, observent avec impartialité, que les organisations de droit de l'homme ne se mettent pas d'un côté. Ils dénoncent une violence contre les autres et laissent une violence contre Faroui ou contre les autres. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays, chacun à sa place. Le pouvoir, l'opposition, les organisations paysannes, les organisations civiles, mais il faut qu'on se respecte. Il ne faut pas y avoir de règles. Non, c'est une seule règle. C'est la règle démocratique. Merci beaucoup, Farba Senghor, en direct sur RFM, dans cette édition spéciale consacrée aux 10 ans du mouvement du 23 juin 2011. À midi et 27 minutes, nous sommes en ligne avec Maître Elhajou Diouf. Bonjour, Maître. Bonjour. Vous êtes de ce mouvement-là, M23, le député du peuple, l'homme du 23 juin, comme vous vous définissez. Maître, aujourd'hui, le M23, faut-il qu'il reste sur ces principes-là pour la défense de la démocratie ? Est-ce que vous êtes dans cette logique-là ? Bonjour, je ne me définis pas, je ne me définis pas comme l'homme du 23 juin. Ce sont les Sénégalais qui ont vécu cet événement, qui ont dit qu'à l'instant de De Gaulle, l'homme du 18 juin, Elhajou est l'homme du 23 juin. Nous étions nombreux, certes. Les acteurs étaient nombreux. Je pense à Feu, Sontanoriens. Je pense à Feu, Amad Nassero. Je pense à tant d'autres. Et à l'une-t-une, il y en a marre. Mais personne parmi ces gens n'était député. Personne aussi n'était général comme le général de De Gaulle, le 18 juin, avec ce qu'il était derrière lui. J'étais le seul député le 23 juin à faire face à plus de 120 députés. Députés qui étaient prêts à voter de façon mécanique, comme on le fait souvent, avec une majorité mécanique. Ce projet de loi constitutionnel et diabolique. Et j'ai été face pendant des heures et des heures à ces députés seuls. C'est vrai que quelques députés ont pris la parole, mais sans vraiment se battre. J'ai pris la parole cinq fois pour retarder le vote de ce projet de loi qui aurait amené la catastrophe dans ce pays. parce que j'ai appris le droit, je suis juriste, je suis avocat, je maîtrise le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. J'ai pris la parole pour ce sujet du rapport. J'ai pris 15 minutes à peu près. J'ai repris la parole dans le cadre de la question préalable. On a voté après. J'ai fait le bilatoire. Je suis revenu en gauche. J'ai repris la parole pour poser une motion préjudicielle. On a discuté, on a rejeté. On a pris trois heures de temps. Et j'ai repris le vote. Les gens allaient voter, mais on s'en débat. Donc celui qui a sauvé ce pays ce jour-là, il s'appelle Mette El-Ajidouf, député du peuple. Maintenant qu'on dit, il se proclame député du peuple, l'homme de 23 juillet. C'est faux. Ce sont les Sénégalais qui étaient là, la RTS en direct, qui voyaient l'homme El-Ajidouf aller prendre le micro, aller dehors, arranguer les fous qui sont dehors, et venir devant dire le peuple sénégalais est dehors. C'est ça le peuple sénégalais. Il ne l'acceptera pas. Car à ce qu'ils voteraient. Ça, c'est des mots forts, historiques. Effectivement, Maître. On ne va pas refaire le... Je me suis pas devenu comme l'homme de 23 juillet. Ça me fait très mal. D'accord. On ne va pas revenir, Mette El-Ajidouf, sur le film des événements. Il nous reste très peu de temps aujourd'hui avec le contexte actuel, cette commémoration qui se passe un peu dans la division, une bataille même d'héritage de cette révolte démocratique qu'on a connue en 2011. Comment vous vivez cette division-là au lieu de fêter, de commémorer cette date symbolique dans l'Union ? Voilà. Madame, il y a eu l'erreur fondamentale commise par beaucoup de citoyens et énormément de journalistes. Le 23 juin n'est pas le mouvement du 23 juin. Le 23 juin est une date. Un jour, dans l'année. C'est pas un mouvement. On célèbre cette date. Et ce jour-là, il y a une victoire. C'est la victoire du peuple sénégalais. qui a dit non au projet de réforme de la Constitution, qui a eu une victoire totale sur les 25%, le quart des suffrages exprimés pour accéder à la magistratrice suprême. Ce sont les deux points qui avaient en réalité regroupé l'ensemble des acteurs politiques de l'opposition et de la société civile pour dire non. Et ça a été une victoire éclatante. Maintenant, après cette victoire historique, les gens se sont inspirés du 23 juin pour créer le mouvement du 23 juin. Maintenant, ce mouvement-là aussi, ceux qui l'ont créé, mais ils ont gagné. Ils sont en train d'exercer le pouvoir. Donc, il ne peut pas y avoir les mêmes comportements parce que le candidat Macky Sall était le candidat du 23 au second tour. Il est venu nous rencontrer à l'hôtel Ngor Djarama pour dire qu'il accepte le programme. Donc, véritablement, Agil Diop était le porte-parole de MP3. Il est ministre conseiller. Les abdelà de Kulebari. Les Moustapha Nes, président de l'Assemblée nationale. Les autres sont devenus ministres. Et on voudrait que le mouvement continue à protester. Contre quoi ? Mais il y a de la soumisterie aussi dans tout ça. Donc, ces gens qui s'abattent pour qu'il n'y ait pas le tripotillage de la Constitution, qu'il n'y ait pas une violation de la Constitution, ils ont fini par accéder au pouvoir. Parce que Macky Sall aussi est un acteur actif du M23 et du 23 juin avec Mme Faisal devant l'Assemblée nationale. Les gens oublent tout cela. Nous considérons encore ces commentaires-là. Essayons de nous inspirer du 23 juin qui était un moment fort de refus. Un temps fort de refus de l'inacceptable. Maintenant, il y a des opportunistes qui s'appellent M2D qui pensent qu'ils ont reçu une mission divine. Une mission divine. Ce sont les seuls propres, ce sont les seuls qui ont les mains propres, ce sont les gens qui aiment le Sénégal. Alors que ce sont les gens qui ont incendié la maison de la maison de la Jouf, brûlé la voiture de Mekoumébé, brûlé la voiture de Nya Gagnay, attaqué la RFM. Ce sont ces gens du M2D qui aujourd'hui nous parlent de révolution citoyenne. Oui, ce sont des gens qui sont prêts pour mettre le feu dans ce pays, qui veulent mettre le pays à feu et à se rendre. Maître L.A. Jouf, on va poursuivre. Il nous reste vraiment très peu de temps, Maître. Aujourd'hui, Maître, on connaît vraiment des tensions, des violences, alors qu'on est encore à quelques mois des élections locales. Dans cet esprit-là du mouvement du 23 juin, Maître L.A. Jouf, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que le pays traverse ces élections-là en toute sérénité ? Ce qu'il faut faire, ma très chère, c'est espérer du khalif général des Morites, l'honorable, le grand khalif, cher Mouhamm Muntaha Bashir Mbakke, qui nous dit qu'il nous dit qu'il faudrait que les gens considèrent leurs positions par rapport au pouvoir. nous avons aujourd'hui des assoiffés de pouvoir, des revanchards, des gens qui sont prêts à vendre ce pays pour qu'il y ait le pétrole, des djihadistes. Ce pays est en danger comme le Mali. Faisons face. Aimons ce pays. Sommons ensemble. Souvons-le. Évitons ces guerres fratricides. Évitons ces menaces. Évitons ces incendies des maisons de la Jouf de Birimangaï. Évitons ces crimes. Aimons-nous. Allons ensemble vers le développement. Essayons d'aimer ce pays au lieu de le brûler. Quelqu'un a dit Mande Aoum Ben Yaakakirioumi. Parce qu'il n'aime pas le Sénégal. Il l'a dit au soir son go. Il n'aime pas le Sénégal. Il faut le nommer avec son M2D qui veut le tirer d'affaires, qui veut le sauver. Le M2D est pour le soir son go. Le M23 est pour le peuple sénégalais. Vive le M23. Merci beaucoup. Maître Elage Diouf en direct avec nous. toujours dans cette édition spéciale consacrée aux 10 ans du M23. Il est midi 36. Nous avons également Maître Abdoulaye Babou en ligne. Bonjour Maître. Maître Abdoulaye Babou que nous allons retrouver dans un instant pour poursuivre cette édition spéciale consacrée au mouvement du 23 juin. Je rappelle que cet après-midi plusieurs manifestations sont prévues notamment à la place de l'Obélisque et également aux HLM. Le M23 d'un côté et de l'autre le M2D. Midi 37 minutes sur RFM. Nous sommes nous sommes pardon avec le professeur Al-Yusso. Bonjour professeur. Bonjour. Ancien ministre également sous le régime d'Abdoulaye Ouad. Tout à l'heure en donnant aux invités dans ce débat que nous avons consacré à cette journée symbolique au Sénégal nous a révélé que vous étiez en réalité le théoricien de ce projet de loi-là qui a entraîné toutes ces violences ce fameux 23 juin 2011. Est-ce que vous confirmez cela Al-Yusso ? C'est loin de la vérité. Je n'ai jamais été ni de près ni de loin mêlé à ça. Moi je suis venu la veille des Philippines envoyé par le président Ouad pour découvrir en même temps que tout le monde en conseil ministre un projet de loi. Nous-mêmes on se posait les questions d'où sort ce texte-là qui est l'inspirateur. Mais vous savez la parole de Serime Baké c'est un grand frère que j'aime bien mais là il a adouté aux Sénégalais à des révélations fracassantes sans fondement. Je suis vraiment désolé. lui-même il sait peut-être qu'il s'est trompé de bonne foi peut-être qu'il a parlé malicieusement c'est quoi son projet en parlant comme ça mais pendant 10 ans tous les Sénégalais tous les Sénégalais savent très bien que je suis un homme qui assume ses positions qu'elles soient populaires ou impopulaires pendant 10 ans avez-vous une seule fois entendu quelqu'un mêlait mon nom à ce projet-là mais c'est archi faux moi j'assume mes positions est-ce que depuis j'assume mes théories mais ce n'est pas bien c'est-à-dire cette façon de vouloir marquer les jours ce grand-père veut toujours quand il est oublié ou bien quand il cherche quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un mais sortir de son chapeau comme un magicien qui sort la peine de son chapeau mais des idées aussi se grenouillent est-ce qu'on sait après toutes ces années Al-Yusso qui a réellement théorisé ce projet-là qui nous a coûté très cher mais c'est archi faux mais vous avez une fois entendu ou un autre le dire ou mêler mon nom à ça mais ça n'existe pas mais moi je me suis dit d'où est-ce qu'il tire ces idées-là mais vous savez quand je viens d'en parler avec le dernier premier sur Wad le premier sur les manières qui est un homme de vérité qu'on aura en ligne tout à l'heure il m'a dit mais il faut que même que LFM m'appelle mais ce n'est pas bien je vous dis moi j'assume mes positions c'est archi faux je ne suis ni de près ni de loin mêlé à ça nous-mêmes on se posait des questions qui est à la base de cette idée parce qu'on savait que ça ne pouvait pas passer et quand vous avez appris quand vous avez pris connaissance du projet Al-Yusso excusez-moi de vous couper la parole quand vous avez pris connaissance de ce fameux projet quelle a été votre réaction pour justement aviser le président Abdoulaye Wad au sein du conseil des ministres mon sens de l'état ma personne de l'état m'interdise d'en parler publiquement un débat de fonds a eu lieu au conseil des ministres chacun a eu sa position et après on a assumé tout ce qui a eu lieu suite à sa présentation à l'Assemblée nationale moi je vous dis je revenais d'un voyage c'est tout à fait faux maintenant vous savez quelqu'un a accordé à ses propos quelqu'un qui a osé dire publiquement il dit mais si le pouvoir tombe tout le monde sera en prison c'est quelqu'un qui a osé le jour du premier tour appeler Suleymane qui l'a renvoyé balader après m'avoir appelé pour m'appeler après j'ai accueilli pour me dire de venir voir il est copré sur le président Wad parce qu'il écoute il m'écoute moins il a du respect de l'affection pour moi vous proposer quoi à l'époque vous savez j'ai pas fait des révélations comme ça tout le Sénégal l'avait suivi en son temps quand il sortait ses fameux chiffres et les résultats tirés des cheveux Ousmane Gomme l'a rabouillé et s'est inscrit contre ce qu'il faisait vous demandez à tout un chacun d'aller voir le président Wad pour lui dire que non il y a une possibilité de tirer les résultats vers 55% j'ai dit mais ce monsieur il sort d'où nous qui étions sur le terrain nous savions très bien que nous sommes tenus d'aller au second tour que l'on perd le pouvoir ou pas mais la vie continue mais c'est l'inbat qui doit arrêter ça j'ai beaucoup de respect et d'affection pour lui il doit s'ouvrir au moins quand cette incendie qui s'est abattue sur sa maison et jusqu'à présent qui est contestée par certains il est dans la détresse mais c'est Moumour Diop de Koura et moi qui à 2h du matin sont allés le trouver à Majorlène où il logeait avec sa dame pour le consoler pour l'aider même si les gens pensaient que c'est de la pyromanie moi je pense que je ne mérite pas ça de sa part il est quand même il a l'âge de mon père moi je mène mon combat je suis dans une dynamique de conquête il cherche à faire plaisir à des gens pour se faire rémunérer mais qu'il éloigne mon nom de ces questions là je suis vraiment désolé ce n'est pas bien ce n'est pas courtois ce n'est pas généreux ce n'est pas ce n'est pas un comportement d'un croyant on ne peut pas jouer parce qu'aujourd'hui il veut marquer la journée pour lui il faut faire une révélation mais ce n'est pas une révélation c'est une invention c'est une création de toute pièce qui sort de son imaginaire de son imagination fertile je n'aime pas parler comme ça parce que je tiens à tout respecter tous les années mais là il allait trop loin ce n'est pas bien ce n'est pas du mal Aliso avec le recul aujourd'hui vous qui étiez sous le régime dans le régime de l'époque est-ce qu'il y a des regrets tout de même sur ce qui s'est passé dans ce pays là pendant la période du 23 juin vous savez l'avant et l'après oui chacun fait le procès en sa manière moi malgré tout ce qui s'est passé je salue l'homme Wad le démocrate qui a autorisé ce jour là la marche qui a qui a refusé toutes les propositions des uns et des autres dans le sens d'interdire la marche et de faire passer ce texte là il a dit non en démocratie il faut laisser toutes les opinions s'affirmer et s'exprimer si Wad avait fait comme son successeur a fait par rapport au parrainage en fermant l'école et tout en cadréant la ville en faisant arrêter la veille toutes les personnes qui étaient opposées peut-être que ça allait avoir une autre tournure mais il a joué la démocratie jusqu'au fond il a accepté de ne pas affronter le peuple sénégalais mais de faire retirer le texte cela aussi fait partie de la narration du 23 juin l'autre aspect de la narration du 23 juin beaucoup de gens aujourd'hui qui se glorifient mais oublient qu'ils ont été ils sont présentés de la pire des façons à le peuple sénégalaise en violent en incitateur à la violence même si la jeunesse sénégalaise je pense a eu son grand mérite cette jeunesse a joué le rôle de vigie les étudiants en premier quand la colonne des étudiants a débarqué c'était extraordinaire ça a beaucoup changé je pense que c'est la démocratie sénégalaise qui s'est illustrée de la meilleure des manières ce jour-là c'est le peuple sénégalais qui a montré face à toute velléité de recul démocratique il restera debout sur ce plan-là il n'y a pas de chose autre qu'à se réjouir de cette maturité du peuple sénégalais mais aussi de la grandeur démocratique de Ouad qui n'a pas voulu tomber dans le jeu de la confrontation avec son peuple qui n'a pas insisté qui n'a pas insisté finalement à donc demander à retirer le projet c'est un démocrate c'est un homme qui n'est pas prêt à patauger dans un vin de sang ou dans une mare de sang pour conserver le pouvoir ou garder ou accéder au pouvoir il l'a dit il l'a démontré et je pense que cela est à saluer maintenant bien entendu tous ces jeunes de l'autre côté aujourd'hui qui sont qui sont trahis humiliés parce qu'ils ont dévoyé l'esprit qui les ont poussés au front c'est pour ça aujourd'hui il y a une capacité de voir un front commun de ces acteurs du 23 juin qui se tapent dessus qui se font des procès qui s'attaquent les uns les autres mais en vérité ce n'est pas le mérite de ces politiciens classés c'était le mérite de la jeunesse sénégalaise c'était le mérite des activistes sénégalais c'était le mérite de la société civile c'était le mérite des étudiants c'était le mérite de la jeunesse sénégalaise malheureusement ceux qui ont tiré le profit de cela aujourd'hui jouissent du pouvoir en répétant des choses pires que ce qu'ils dénonçaient à l'époque l'esprit du 23 juin est dévoyé je ne peux pas célébrer cela parce que je faisais partie du camp de cela qui était contesté et dénoncé j'étais sollicité à l'action de mon gouvernement j'assume tout ce qui s'est passé même si je pense que j'ai un étir de leçon pour améliorer moi-même ma perception des choses et mon comportement par rapport à beaucoup de choses parce que je ne suis pas parfait mais je me bats pour parfaire mes rapports avec les uns des autres merci merci beaucoup Aluso ancien ministre actuel leader du MPD Ligueï midi 45 on va prendre en ligne Suleymane Ndene Ndiaye bonjour bonjour monsieur Ndiaye oui bonjour madame ancien bien merci et vous ancien premier ministre à l'époque des faits je pense que vous étiez en conseil des ministres ce jour-là quelle était l'ambiance par rapport à ce qui se passait juste à côté de vous alors je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices de la RFM et vous dire qu'il n'y avait pas une ambiance particulière à ce conseil des ministres parce que les conseils des ministres c'est toujours en plein de convivialité et puis vous aviez eu écho de ce qui se passait oui je vais vous raconter le président Ouad est arrivé parce qu'il arrive toujours en conseil des ministres avec son premier ministre et quelques ministres en charge de secteur clé donc quand on est arrivé bon moi il m'avait déjà briefé avant qu'on arrive à partir de chez lui voilà le conseil des ministres démarre toujours avec la communication du chef de l'état alors il démarre sa communication et il nous annonce la nouvelle il nous annonce que dans ses réflexions il a estimé que cette élection là présidentielle pouvait se faire avec un ticket un président de la république élu en même temps qu'un vice-président parce qu'il avait déjà institué le poste de vice-président dans la constitution bon alors maintenant il donne des détails et tout le monde n'était pas d'accord sur les détails je suis en train de vous révéler mais qui dans son entourage le mandényenja lui a donné cette idée là du ticket présidentiel j'ai appris tout à l'heure par Céline Bakenja que c'est pas vrai ce n'est pas vrai il a accusé Aliusso oui c'est pas vrai c'est pas vrai Aliusso ne savait même pas compte tenu de la communication du président de la république à ce conseil des ministres en dehors de Souleymane Dedejaï personne ne le savait il n'y avait que moi qui pouvait vous dire qu'à ce conseil des ministres le président Ouad était prêt à faire telle annonce parce que avant chaque conseil des ministres on est à deux n'est-ce pas pour regarder l'ordre du jour et puis ensuite les autres nous rejoignaient et nous venions ensemble dans la salle donc il n'est pas vrai que ce soit M. Aliusso qui ait suggéré ceci ou cela au président de la république c'est faux c'est un mensonge alors ça vous pouvez me croire quand je vous le dis alors je dois vous dire aussi et saluer la clairvoyance du ministre d'Etat Ousmane Gomme parce que c'est lui qui a dit au président Ouad que la constitution disait que pour être candidat à l'élection présidentielle il fallait être exclusivement de nationalité sénégalaise et le président Ouad voulait diluer cela et Ousmane Gomme a tiré son attention sur un fait en lui rappelant que tout ce qui était dans la salle il n'y avait que quelqu'un qui pouvait se prévaloir d'une double nationalité c'était son fils donc il fallait qu'il évite que les regards se tournent vers son fils et le président lui a fait cette concession là maintenant pour le reste nous avons suivi le déroulement des choses à l'Assemblée nationale 23h à partir de ma fenêtre je suivais n'est-ce pas tout le brussement qu'il y avait autour de l'Assemblée et même les menaces de pénétration ou d'infiltration des foules dans l'Assemblée nationale parce que je voulais d'apprendre que la maison de Farba Senghor et tous ces véhicules qui étaient garés devant avaient été incendiés alors j'ai appelé le président Ouad pour lui dire monsieur le président la situation ne semble pas se calmer à l'Assemblée nationale est-ce qu'il ne valait pas mieux suspendre cette séance là rediscuter avec le président de l'Assemblée et le ministre l'a juste gardé sauf mon oncle Cherti Yancy et c'est à ce moment là qu'il m'a dit qu'ils lui ont rendu compte et qu'il a demandé au ministre de l'Assemblée Cherti Yancy d'abord il lui avait demandé dès l'entame de sa communication de préciser que le quart bloquant ne posait plus partie du projet de loi d'accord mais le mal avait été déjà fait parce que dans l'esprit de tout le monde n'est-ce pas le président voulait se faire élire avec 25% des suffrages exprimés donc cet aspect du projet de loi avait disparu maintenant il restait il ne restait plus que le ticket alors personne ne peut vous dire qui était l'autre élément du ticket j'ai lu tout à l'heure un atout de mon ami de mon ami Ibrahim Sen prétend que c'est le président qui devait nommer le vice-président c'est pas vrai le vice-président comme aux Etats-Unis devait être élu en même temps que le président c'était ça qui était prévu dans le texte constitutionnel donc mais parce qu'il y a un mais il y a eu le cas où le vice-président venait à être malade ou mort venait à mourir alors dans ce cas là la constitution prévoyait que ce soit le président de la république qui pouvait nommer le vice-président vous savez donc il y a eu tous ces tous c'est pour ça que tout le monde a fait le rapprochement avec son fils Karim Ouad en fait en tout cas personne ne peut mettre la main sous le Saint-Coran pour jurer que le président Ouad a pensé à son fils ou a pensé à quelqu'un d'autre il a gardé le secret et ce secret là je ne crois pas qu'il l'ait dévoilé à quelqu'un parce que moi qui vous parle quand même je dois vous dire qu'à cette époque là j'étais l'homme le plus proche du président Aboulaï Ouad et il ne vous l'a jamais dit je ne crois pas que ce qu'il a fait de me dire ou ce qu'il n'a pas voulu me dire qu'il l'ait dit à des gens qui étaient vraiment à la périphérie parce que la plupart de ceux qui parlent là étaient vraiment à la périphérie ils n'étaient pas au centre moi j'étais au centre donc je pense que le président Ouad voulait régler le problème de la succession des leaders qui étaient à la tête des partis politiques mais je ne suis pas dans sa tête pour vraiment penser ou dire il nous le dira peut-être un jour il nous le dira peut-être un jour mais en tout cas il ne m'a jamais dit qu'il voulait que ce soit ma soeur Maïmouna Surandir ou madame Amine Zetal ou Khalifa Sal ou Idriss Oseg ou quelqu'un d'autre n'est-ce pas pour occuper les fonctions de vice-président personne merci beaucoup celui qui vous le dira aura manqué merci beaucoup Suleyman Ndeningay on vous retrouve dans l'édition spéciale en Wolof tout à l'heure on va terminer peut-être avec Abdou Mbou qui est en ligne avec nous allô allô c'est maître Abdoulaï ah bonjour bonjour maître vous allez bien ah vous voulez m'oublier alors que non pas du tout maître vous êtes une personne essentielle dans ces événements là vous allez bien maître il nous reste très peu de temps vous étiez président de la commission des lois au moment au moment des faits avec le recul maître avec le recul oui le développement que je veux faire dans l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais pour rétablir la vérité ça ne peut pas se faire en une minute je vous laisse quand vous aurez le temps pour me rappeler en Wolof on vous rappelle on vous rappelle dans l'édition d'information juste une petite question est-ce que avec le temps et le recul et tout ce qui s'est passé vous regrettez un peu d'avoir porté cette loi là au niveau de la commission des lois ce projet de loi mais pourquoi regretter mais bien au contraire d'accord vous allez développer tout à l'heure vous allez développer tout à l'heure maître Abdoulaye Babou on termine avec Abdou Mbou très rapidement bonjour honorable bonjour vous êtes du camp du pouvoir vous étiez à côté du président Makissal au moment des faits en 2011 aujourd'hui du camp du pouvoir comment vous vivez ces événements du 23 juin 2011 merci beaucoup comme tous les Sénégalais c'est une journée historique et je pense que c'est important de se rappeler de cette journée parce que c'est une journée qui a beaucoup contribué au renforcement de la démocratie au Sénégal et je pense que c'est important que les gens se souviennent de cette journée parce que beaucoup de personnes sont en train de parler de cette journée alors que au moment des faits ils étaient soit dans leur bureau ou bien en train de faire autre chose parce qu'il faut le dire le 23 juin n'a pas commencé le 23 juin parce que déjà le 19 parce que j'ai entendu tout à l'heure certains disent que le pouvoir d'alors a montré la démocratie en acceptant la marche non c'est les populations qui ont exigué honorables s'il vous plaît juste en 30 secondes comment vous vivez cet événement là je dois absolument rendre l'antenne il est déjà 12h55 et après on poursuit le débat en Wall of Inchim je pense que mieux vous allez attendre donc le débat en Wall of parce que vous nous appelez pour qu'on dise ce qu'on pense en une seconde c'est pas possible je suis désolé de le dire d'accord merci beaucoup Abdou Mbou qu'on retrouve donc dans l'édition d'informations de 13h midi 55 minutes merci